Donc ce bébé pèse 560 kg, elle est orientée, donc une forme très jolie, fort. Voilà, donc la suite de la présentation de cette psychothaline qui pèse donc 560 kg, je vous le rappelle. Donc ici, on remarque la surface avec donc des remaglites et lorsque l'on s'approche, on remarque des stris assez importantes qui correspondent en fait à l'impact de la météorite sur les montagnes de psychothaline, donc sur une surface rocheuse. Donc la météorite est parcourue de ces stris qui peuvent être très profondes, qui sont très caractéristiques. Voilà, donc ici, elle présente aussi une fissure mais qui ne sépare pas la météorite en deux. C'est une fissure qui est superficielle. Voilà, donc ici, encore des remaglites. Alors pour se rendre compte de la forme orientée, voilà, ici c'est le meilleur point de vue. On est au niveau de l'apexe, voilà, donc la météorite est rentrée dans l'atmosphère par ce côté. Voici le front, voilà. Donc là, on est ici de côté. C'est peut-être plus évident l'orientation vue de ce côté. Alors, on peut continuer la visite. Ici, c'est pas mal aussi, la forme du cône, du bouclier, plutôt, est assez évidente. Voilà, c'est à ma connaissance la plus grosse psychothaline en dehors de la Russie. Voilà, en tout cas la plus grosse qui ait eu un permis d'exportation officiel. Voilà. Merci. 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 Merci.